Merci, moi évidemment ça me fait plaisir d'être à Beauvais, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années, puisque j'ai quitté Beauvais en fait en 2014, ça fait à la fois pas si longtemps que ça, mais assez pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. J'ai évidemment jamais oublié Beauvais, on n'oublie pas sa ville natale, j'y ai ce que j'ai de plus cher, j'y ai ma mère d'abord, qui y réside toujours. C'est vrai que je n'y suis pas revenu beaucoup, j'ai fait autre chose entre temps, j'ai pris d'autres directions, mais je n'ai jamais oublié Beauvais. C'est là où j'ai commencé à faire la politique, c'est là où j'ai distribué mes premiers tracts, c'est là où j'ai voté pour la première fois, c'était contre Maastricht à l'époque. C'est là où j'ai été candidat à des élections, certaines ont été gagnées, d'autres ont été perdues. C'est là où j'ai, moi, appris aux côtés du docteur Néauré, puis avec Olivier Dassault, qui désormais est mon collègue à l'Assemblée nationale, qui est un des députés les plus anciens, et moi un des députés les plus nouveaux, les plus récents. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé une place très particulière, il y a toujours une place très particulière pour Beauvais dans mon cœur, et y revenir me fait plaisir, puis j'ai retrouvé un certain nombre d'amis, ce qui aussi me fait plaisir, certains sont là d'ailleurs, je les connais depuis longtemps. Malheureusement, d'après ce que j'ai pu voir, ce que j'entends, ce que je sais aujourd'hui du chemin que prend Beauvais, Beauvais n'est pas sur la bonne voie. Beauvais fait partie de ces villes moyennes de France, dans lesquelles le commerce est très atteint, dans lesquelles l'entretien de la ville laisse à désirer. Beauvais fait partie de ces villes qui sont, si on ne fait pas quelque chose, qui sont en train de s'éteindre, gentiment, tout doucement, ça ronronne, et puis à force de ronronner, ça va s'éteindre. Alors moi je ne vais pas dire du mal de Mme Cailleux, j'ai eu plaisir à travailler avec elle pendant 13 ans. J'ai été élu de cette ville, j'ai été son adjoint, et je ne compte pas dire aujourd'hui pique-pendre de quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à œuvrer, avec Claire, on a fait deux mandats ensemble, et je crois sincèrement que les deux mandats qu'on avait fait, les deux premiers mandats, 2001-2014, étaient des mandats plutôt qualitatifs, où on avait restauré la sécurité, et où on avait été, je crois, à l'écoute des Bovésiens. Et puis, comme on est en toute chose, il arrive un moment où l'alternance doit faire son œuvre, parce que lorsque vous restez trop longtemps au pouvoir, lorsque vous restez maintenant 19 ans au pouvoir, vous prenez des mauvaises habitudes, vous n'écoutez plus vos administrés, et puis en fait, vous n'êtes plus là pour changer les choses, mais vous êtes là pour durer. C'est quand même très différent. Moi, je ne me suis jamais engagé en politique pour durer, je me suis engagé pour faire changer les choses. C'est aussi d'ailleurs comme ça que Claire concevait son engagement. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Mme Cailleux, le passé est ce qu'il est, il y a eu des réussis, il y a eu des choses moins réussies, je pense en particulier d'ailleurs à cette classe, que je ne trouve pas réussies, c'est comme je le pense. Mais je pense qu'elle n'est plus en capacité de préparer l'avenir de mauvais. Or, quand on va voter au mois de mars, là, les 15 et les 22 mars, on se lève le dimanche matin pour aller mettre un bulletin de vote pour préparer l'avenir de la ville dans laquelle on est dans les 6 ans à venir. On peut regarder dans le rétroviseur, mais c'est surtout qui est le mieux, le plus capable, et de quelle façon de préparer l'avenir de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, Caroline Cailleux devrait faire ce qu'elle avait recommandé quand elle avait été Walter M-Salem, elle devrait accepter l'alternance. Elle était pour que ça change après X années de Walter M-Salem. Maintenant, c'est son tour. Elle se retrouve dans cette situation où elle devrait accepter que d'autres bovésiens prennent en charge l'avenir de la ville parce que les propositions qu'elle peut faire, c'est sûr, comme vous disiez Claire, quand on n'a pas fait ce qu'on propose en 19 ans, il y a peu de chances qu'on le réalise dans les 6 ans à venir. Donc je pense que l'alternance, ça a du bon. Et je pense que Mme Cailleux a ce double péché. Le premier, je le disais, c'est la durée. Quand on a été longtemps aux responsabilités, il y a toujours un moment où on s'essouffle. Le deuxième péché, c'est quand même aussi maintenant son soutien à Emmanuel Macron. Je veux dire, à la fois par rapport à la politique nationale ou par rapport à la politique locale. Moi, je n'arrive pas à comprendre, donc je préfère ne pas comprendre les raisons pour lesquelles elle soutient aujourd'hui le président de la République. Mme Macron, qui est une femme qui vient de la droite conservatrice, on peut dire ça comme ça, ce n'est pas injurieux, elle se retrouve aujourd'hui à soutenir un président de la République qui fait une réforme des retraites injuste, qui a supprimé les contrats aidés, qui a baissé les allocations au logement, qui fait baisser le dernier chiffre publié par un organe indépendant, qui fait baisser le pouvoir d'achat pour les plus modestes. Beauvais est une ville populaire, Beauvais est une ville qui souffre de la politique d'Emmanuel Macron. Et voir aujourd'hui, Mme Cagnot, le rejoindre, je vous avoue que ça me met mal à l'aise. Alors chacun a le droit d'évoluer dans la vie, j'en suis la preuve, chacun a le droit de prendre des distances, mais pour aller dans cette direction, dans la direction d'un président autoritaire, un président qui respecte assez peu, finalement, ni la France, ni les Français, qui mène des politiques qui sont toutes antisociales, toutes contre les mêmes populations, c'est-à-dire contre les Français les plus modestes ou contre les Français qui s'élèvent le matin pour aller bosser, voir Mme Cagnot le rejoindre, je dois dire que ça, c'est le deuxième péché. Le premier péché, c'est de ne pas savoir passer la main. Alors on me dirait, elle n'a peut-être pas ce qu'il faut dans son équipe, c'est sûr qu'elle n'a peut-être pas le... mais quand on est en politique, c'est un devoir de préparer l'avenir. Et puis le deuxième péché, c'est ce soutien à Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que moi, j'ai le plaisir à rejoindre et à venir soutenir Claire Beuil, d'abord parce qu'on se connaît depuis longtemps, d'abord parce qu'on a travaillé ensemble, parce que j'ai vu Claire à l'œuvre, que Claire a été une excellente adjointe, pour ne pas dire la meilleure des adjointes, et je pense que Mme Caillot serait d'accord avec moi d'ailleurs. Claire est une femme qui connaît ses dossiers, chacun a ses défauts et ses qualités dans la vie. Personne ne fera le procès à Claire de ne pas connaître les dossiers sur lesquels elle s'engage. Elle les connaît par cœur, elle a cette capacité, contrairement d'ailleurs souvent à ce qu'on voit avec les députés en marche, à comprendre les répercussions que les décisions prises dans une mairie ou dans un conseil régional peuvent avoir très concrètement dans la vie des gens, ce qui est quand même fondamental. Vous avez là actuellement un certain nombre de députés qui ont pris des dispositions, pour qu'ils ne s'aperçoivent même pas des répercussions négatives qui ont lieu dans la vie des gens. Claire connaît bien ses dossiers, connaît bien sa ville, elle vit, elle est venue régionale, elle a aussi cette distance qui lui permet de voir les choses à plus grande échéance, de les voir au niveau de la région, et je pense qu'elle a le profil pour être une excellente élue à la tête d'une équipe qui rassemble des Bovésiens. Moi aussi je suis stupéfait. Chez Mme Cailleux, pour être sur la liste de Mme Cailleux, il faut être un notable en fait. Il faut être un notable, il faut être président de quelque chose, il faut avoir un titre. Claire rassemble des hommes et des femmes qui ont envie de rendre la parole aux Bovésiens. C'est le cas de David, c'est le cas de Jean-Pierre qui vient de DLF, qui sont des citoyens qui ont des engagements différents, qui ont des sensibilités différentes. Claire ne demande pas aux gens pour qui vous votez, est-ce que vous pouvez venir, est-ce que vous êtes président de quelque chose, elle leur dit est-ce que vous partagez notre analyse, est-ce qu'ensemble on peut faire quelque chose pour Bovés, est-ce qu'on a le même regard, est-ce qu'on imagine la même méthode de travail, et est-ce que demain on peut mieux préparer l'avenir des Bovésiens. Je crois que c'est important, c'est fini le temps où des maires décidaient tout seul dans leur bureau, de façon autoritaire, et je pense que le pouvoir isole, et que le pouvoir, ces longues années de pouvoir, ces 19 années de pouvoir, ont terminé d'isoler Madame le maire, et que je pense qu'il faut oxygéner tout ça. Et cet oxygène, Claire réussit à le faire en rassemblant très largement autour d'elle. Je vois des gens que j'ai connus à Bovés pour tous, des gens qui ont des engagements politiques, d'autres qui n'en ont pas, des gens qui sont des citoyens, qui ont envie de faire entendre la voix des Bovésiens, et je pense que c'est une richesse. Et puis, je regardais aussi les propositions de Clairebeuil, ce sont des propositions d'abord, bien souvent de mon sens, ce sont des propositions qui visent à protéger au sens large les Bovésiens, c'est-à-dire les protéger de l'insécurité, les protéger en retissant des réseaux de solidarité entre les quartiers, entre les habitants, et aussi à projeter la ville dans l'avenir, à anticiper les grands bouleversements. On parlait beaucoup avec les commerçants, puisque ça a été un peu la thématique de ce matin, mais moi je vous le dis, en continuant la politique qui est menée aujourd'hui dans Bovés, dans cinq ans, il n'y a plus de centre-ville. Il n'y a plus de commerce en centre-ville, à part des banques, des grandes enseignes, il n'y a plus de commerçants indépendants. Ils vont tous partir. Voilà, ils nous l'ont dit, ils n'en peuvent plus, entre le stationnement, l'insécurité, le manque d'animation, la propreté qu'ils aient à désirer, des décisions surréalistes de marché qui n'ont plus lieu l'après-midi, etc. Les commerçants ne vont pas partir. Une ville dont les commerçants partent est une ville qui meurt. Voilà, donc il faut redonner de l'attractivité. Moi je pense que, au clair, on est tout à fait capable. Et puis il faut le faire en donnant la parole aux Bovésiens. C'est aussi un axe important. Et je suis sûr que David sera intéressé sur tous ces dispositifs de consultation des habitants. C'est une façon moderne de faire de la politique. Il faut que les Bovésiens saisissent leur chance. Ils peuvent, parce que je sais bien que, parfois, on a tendance, le « on » est global, mais à râler, c'est-à-dire « je ne suis pas content », etc. Mais là, il y a une possibilité de faire changer les choses. Alors on verra. Et comme rien n'est jamais écrit à l'avance, je pense qu'il y a une chance qu'à Bovésiens, il se passe des choses intéressantes et surprenantes. En tout cas, c'est ce que je ferai. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !